En politique, bon, je m'essayais déjà un peu. Vous saviez, en Guinée, tout le monde était dans la politique. Nous, notre génération, parce qu'on militait, on allait tous les jeudis à la réunion du comité et on participait. C'était vraiment le développement à la base déjà. Donc c'était cet exemple déjà que nous, on avait vu du temps du PDG-RDA. Parce que, vous saviez, pour que les populations s'approprient quelque chose, il faut qu'elles se sentent concernées. Et là, les populations se sentaient concernées parce que les réunions hebdomadaires qui se faisaient, on exposait les problèmes du quartier, on échangeait et on essayait de trouver des solutions. Et quand les problèmes se passaient au sommet, on les posait à la base et ça remontait du comité de base, au comité directeur, au bureau fédéral, au BPN, jusqu'à l'Assemblée. Alors là, quand la loi est votée, chaque personne se sentait concernée. Chacun se disait, j'ai fait quelque chose, j'ai posé ma pierre. Et c'est pour cela que les gens s'approprieraient toutes ces décisions. Et donc, je pense que ça aussi, ça a forgé le caractère. En ce sens que nous ne comptions sur personne, nous comptions, on nous a toujours appris à compter sur nous-mêmes. C'est vrai que moi, j'étais la fille d'un président, mais je vous dirais que je ne savais pas que j'étais la fille d'un président parce que je n'ai jamais eu les privilèges d'une fille d'un président. J'ai vécu dans les régions naturelles. Le dimanche, j'allais au Marigou, laver les habits. Quand c'était la saison hivernale, ma tante avait partout, nous sommes passés un champ, donc on allait chasser les oiseaux. Et donc, je pense que ça, ça a fortifié, ça a beaucoup aidé. Et je pense que c'est ce qui a fait exactement la personne que je suis devenue aujourd'hui. Donc, c'est grâce à mes parents, c'est grâce à la formation que j'ai eue de l'école Guinée. Et c'est surtout grâce au fait qu'on se côtoyait. On s'aimait, on se côtoyait, on était des amis, on n'était pas des ennemis. Et on ne connaissait pas tout ce qu'on vit aujourd'hui, des problèmes de racisme, d'ethnocentrisme et tout. Et bon, moi j'aime toujours le dire, je dis, moi j'ai une mère Soussou, j'ai un père malinqué, j'ai un mari qui est kissien, forestier, et tous mes amis sont peuples, parce que j'ai grandi au footer, j'ai passé toute ma vie au footer, je parle peu, donc je me sens Guinée. Et je pense que c'est cette chance que notre génération a eue, que cette génération n'a pas bénéficié. Et je pense que rien n'est perdu, on va continuer à se battre pour qu'on sache que la Guinée est une et indivisible, et qu'on ne peut aller de l'avant, on ne peut poser des actes faux, que si on se considère tous comme des Guinées à part entière.